... Hausse de la tarification sur les communications téléphoniques et Internet, réaction des consommateurs. Le Zantaclov soulage le village de Petit-Badien à Dabo, remise d'une maternité et d'une infimerie. À Montreux en Suisse, ouverture de la conférence sur la paix en Syrie, le constat, un dialogue de sourds. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Depuis le 1er janvier de cette année, l'État de Côte d'Ivoire a instauré une taxe spécifique sur les communications téléphoniques et Internet. Voilà, du côté des opérateurs, aucune explication donnée aux consommateurs. Face à cette augmentation, comment réagissent les consommateurs, ceux-là même qui payent les taxes? La réponse avec Franck Quadiou. Depuis le 1er janvier 2014, le coût des prestations de télécommunications est en hausse. La raison, une nouvelle loi contenue dans la dernière annesse fiscale qui institue une imposition de 3 à 5 % pour les entreprises de télécommunications. Conséquence, une répercussion sur les consommateurs avec cette taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l'information et de la communication. A nouvelle mesure, dispositions proportionnées et la prise par les différents opérateurs de téléphonie. L'un d'entre eux a même annoncé sur son site une hausse de 3 % de ses tarifs, mais sans plus de précision. Des dispositions qui cependant dérangent l'ombre de consommateurs. On gagne peu, c'est avec la communication en quoi avec, sur le net, s'il faut augmenter tout ça. Vraiment, c'est pas acceptable. Là, ça nous gêne, parce que tu t'imagines, bon, peut-être que tu as 500 francs pour appeler au moins 4 réseaux. Bon, si c'est peut-être 100 francs, 100 francs, tu pourras pas au moins, pour un gars de business comme membre, tu pourras pas appeler peut-être tous tes gars, c'est pas bien. Si ils doivent augmenter, comment les élèves, les étudiants vont faire pour aller faire des recherches sur l'internet ? Comment ils vont faire, comment les gens vont faire pour naviguer si tout cela augmente ? Pour l'heure, les réflexes ne sont pas aiguisés sur l'impact véritable de cette nouvelle loi. Mais déjà, certaines associations de consommateurs précisent leur position. Nous disons, eux, ils nous doivent assez déjà et que nous n'accepterons pas qu'ils augmentent parce qu'eux, ils n'ont jamais baissé le coût de la communication. S'il y a une modification des impôts aujourd'hui et qu'ils veulent répercuter ça sur le consommateur, au final, nous allons dire non, non et non. Clé Internet et opérations diverses assurent le réseau. Les consommateurs sont désormais dans l'expectative. Ils espèrent être mieux situés sur les différentes modalités de cette hausse du coût de la communication. Rendons-nous au village de Petit Badien. C'est dans le département de Dabou. Dans cette localité, on respire mieux depuis quelques jours. Grâce aux ontaclopes d'Abidjan, les villageois ont enfin une maternité, une infimerie et un logement pour les agents de santé. Alors, belle ambiance lors de la cérémonie de remise des clés de ce centre de santé. Explication Serge Coléa. Pendant de longues années, les populations de Petit Badien, village situé à 40 km de Dabou, ont vécu sans maternité et sans centre de santé. Accoucher, se soigner par les moyens de la médecine moderne, rélevait tout simplement d'efforts parfois préjudiciables à la vie des malades et surtout des femmes enceintes. Il nous fallait aller dans un village voisin, transportant les malades dans des birogues. Ou quand c'est des cas sur yeux qu'il fallait forcément joindre Dabou, on transportait certains malades dans des brouettes. Le cri de cœur de ces populations a été entendu par les ontaclopes d'Abidjan. Les membres de cette organisation internationale ont donné au village son premier centre de santé. Le centre comprend une maternité et une infirmerie. D'un coût d'environ 45 millions de francs CFA, le centre de santé de Petit Badien dispose de plusieurs commodités pour permettre à l'infirmier et à la sage-femme déjà sur place de travailler dans les meilleures conditions. Ce que nous souhaitons, c'est que Petit Badien aille encore plus de l'avant. Il y a eu un centre de santé, il y a une maison pour la sage-femme, nous souhaitons qu'il y ait la maison pour l'infirmier, mais nous souhaitons aussi que le village se développe. Les donatrices de Zonta ont été célébrées par les populations qui disent attendre maintenant une ambulance. Message bien perçu par la représentante de la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Le Zonta Club Abidjan existe depuis 1971. L'organisation entend poursuivre ses efforts pour le bien-être social de la femme en particulier et pour les populations en difficulté en général. Bien-être social de la femme, la saison des oranges, c'est le titre d'une pièce de théâtre montée et jouée par les acteurs du système éducatif de la ville de Touba. Au cœur de cette pièce, la question des grossesses en milieu scolaire. La saison des oranges, c'est l'intitulé d'une pièce de théâtre montée et jouée par les acteurs du système éducatif de la ville de Touba. L'objectif de la pièce aux accents comiques est de dénoncer la tare sociale que constituent les grossesses en milieu scolaire. Pour la petite histoire, une jeune écolière vendeuse d'oranges à ses moments perdus est poussée dans les bras d'un enseignant par sa tente. Ce dernier, après avoir abusé d'elle, l'abandonne à son propre sort. Rejetée par sa famille, elle crie son désarroi face au comportement indélicat de son éducateur. Au terme de cette représentation théâtrale, la ministre de l'Éducation nationale, qui était au nombre des spectateurs, a promis d'être inflexible et intransigeante face aux cas de grossesses en milieu scolaire, perpétrées par des membres du système éducatif. Au dire de Kandia Kamara, une campagne de sensibilisation sur ce phénomène va être bientôt initiée à travers la représentation de la pièce, la saison des oranges, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Les grossesses en milieu scolaire, un phénomène qui est devenu maintenant un fléau. Cap sur la Centrafrique, il y a maintenant une femme à la tête du Conseil national de transition, Catherine Samba-Panza est déjà à la tâche de mes prestations de serment. Mais sur le terrain, la quête de la paix s'annonce difficile. Aujourd'hui, des violences et au moins d'hybrides. Malgré tout, la présidente par intérim ne s'avoue pas vaincue. Elle précise les orientations de son mandat de 12 mois. Sur le terrain, les tensions n'ont pas baissé malgré l'élection d'une nouvelle présidente à la tête de la transition centrafricaine. Devant des militaires français et africains, ces jeunes banguissois bloquent une route, dénoncent les attaques des anciens rebelles et menacent de représailles. Depuis hier, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce moment, ils sont venus nous attaquer. Mais on ne sait pas là où nous allons vivre, on ne sait pas là où nous allons s'assoir. Parce que là, c'est notre pays. Nous allons quitter, c'est pour aller vivre où ? Nous sommes devenus chez nous comme les locataires. Cette insécurité que font régner les groupes armés, ex-Séleca et anti-Balaka, est la priorité de la nouvelle présidente. Je veux recevoir ces groupes armés et les écouter. Il y a des attentes. S'ils ont pris des armes, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut les écouter, connaître leurs attentes, analyser si c'est réaliste ou pas. Ce qui est faisable sera faisable. Ce qui ne sera pas faisable, j'expliquerai que ce n'est pas faisable. Des paroles apaisantes et audibles par tous. La nouvelle dirigeante prône le dialogue et veut profiter du consensus qui entoure son élection, même au sein de l'ancienne rébellion. Elle a notre soutien politique et militaire, je le répète. On vient de coordonner, plus de suite, nos combattants qui se trouvent dans la rue du pays, dans les différentes villes, les provinces, ou soit dans les provinces de notre pays, dans nos différentes provinces, de rester calme, garder leur position. En échange, les ex-rebelles qui ont perdu avec la démission forcée de Michel Jotodia la place de président, souhaitent que le poste de premier ministre revienne à un musulman. Réponse jeudi, après la prestation de serment de la présidente. Au Soudan du Sud, la Calmy n'est pas encore au rendez-vous. Les combats se poursuivent. Une situation qui a conduit au report de la rencontre de Jouba à Alakol, une région dévastée par les combats. On assiste au difficile acheminement de vivre aux déplacés. C'est un paysage d'apocalypse. Pas un seul être humain dans les rues jonchées de débris de toute nature. Malakal est une ville fantôme. Par endroits, une odeur de corps en état de putréfaction avancée rend l'air difficilement respirable. C'est le cas dans ce quartier qui abrite un des plus grands hôpitaux de Malakal. Dans la morgue, l'horreur des dizaines de cadavres entassés. Il s'agit de civils et militaires tués lors des combats entre l'armée régulière et la rébellion. Des combats d'une rare violence qui ont aussi fait plusieurs blessés. Ces gens sont venus chez moi me demander la clé de ma boutique. Lorsque je me suis levé pour aller la chercher, ils m'ont tiré dans le dos et je me suis écroulé. Ils ont pris la fuite. Les forces loyales au président sud-sudanais Salvakir contrôlent actuellement Malakal. Après plusieurs jours de combat, l'armée loyaliste appuyée par les soldats ougandais a chassé lundi les rebelles de la capitale de l'état du O'Neill. Mais la situation demeure fragile dans cette localité comme dans d'autres villes reprises par les forces gouvernementales. Conséquence, l'acheminement de l'aide humanitaire est très compliqué. Il nous est difficile d'entrer dans ces localités. Les villes de Malakal, Benchou et Bohr. Alors ce que nous faisons, c'est adapter nos programmes pour les rendre plus efficaces et légers. De telle sorte que dès que des occasions se présentent, nous puissions acheminer ces vivres et ces équipements vers le maximum de régions qui en ont besoin. Les agences onusiennes et les organisations humanitaires ne pourront véritablement se déployer sur le terrain que si l'armée régulière et la rébellion parviennent à conclure un cessez-le-feu. Ce qui pour le moment est loin d'être le cas au Soudan du Sud. Violence dans les villes de Malakal, Bohr et Benchou au Soudan du Sud. En Libye, même scène de violence, des affrontements qui inquiètent la communauté internationale. En Libye, à Tripoli, au moins cinq personnes sont mortes et une vingtaine blessées dans les affrontements entre des ex-rebelles et des groupes armés accusés d'être des partisans du régime de Muammar Kadhafi. Une opération militaire a été lancée à Warshfana, un quartier de la capitale, fief des pro-Kadhafi, contre des banques comprenant des partisans de l'ancien dictateur tués en octobre 2011. Des affrontements similaires se déroulent dans le sud du pays. Des scènes de violence, ce n'est pas seulement sur le continent africain. Depuis quelques heures, l'Ukraine s'embrase. Déjà des morts, l'opposition manifeste pour la défense de la démocratie, une résistance qui conduit à un face-à-face policier et manifestant. Le face-à-face entre pro-européens et policiers tourne au drame en Ukraine. Au moins deux manifestants ont été tués par balle à Kiev. Mardi, les forces de l'ordre avaient décidé de déloger les barricades dressées depuis plusieurs jours devant les bâtiments publics. Coctel Molotov d'un côté, tir de lacrymogène et ballon-caoutchouc de l'autre. Le rapport de force semble très inégal. Surtout, on ne sait pas exactement qui a tiré à balle réelle sur ces deux manifestants. Un homme de 31 ans a été amené ici à l'hôpital. Il était mort cliniquement. Les premiers indices montrent qu'il est mort de trois balles. Une dans le cou, une dans la tête. La troisième lui a perforé le poumon droit. Après des mois de contestation, le face-à-face tourne à l'insurrection. C'est le président ukrainien qui a mis le feu aux poudres en faisant voter une série de lois, interdisant toutes les manifestations sur la voie publique et encadrant Internet et les médias. Je suis confiant que l'Ukraine deviendra plus forte après avoir passé cette crise politique. Les intérêts nationaux, les valeurs humanistes et les crédits libres géopolitiques demeurent les bases de notre politique. L'Union européenne s'est dite choquée par ces violences meurtrières. Elle a appelé les deux corps à la retenue et menacé le gouvernement ukrainien de sanctions. De son côté, la Russie a dénoncé les ingérences étrangères dans les affaires ukrainiennes et l'action d'une opposition extrémiste. On ne sait pas comment la crise va évoluer, mais des chars de l'armée ukrainienne ont fait leur apparition mercredi dans les rues de Kiev. En Turquie, c'est le grand ménage au sein de l'administration. Une purge qui a conduit au limogéage de 470 policiers, ce qui porte à 2000 le nombre de fonctionnaires révoqués ou mutés depuis mi-décembre. Une situation qui fait suite à une enquête judiciaire qui a visé des proches du Premier ministre Radouane. À Montreux, en Suisse, cette question en suspens. Le président Bachar el-Assad partira ou ne partira pas. Bien évidemment, le sort du président syrien a suscité de vifs échanges entre les deux camps à l'ouverture de la conférence sur la paix en Syrie. Et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a même dit ceci, c'est trop. Il est temps de négocier en s'adressant, bien sûr, aux Syriens. Il a aussi demandé un accès humanitaire immédiat et total dans les zones assiégées. Des papas à la maison pour des congés de paternité. En France, les députés ont voté oui pour cette réforme du congé parental. Un vote pour inciter les pères à plus s'occuper de leurs enfants. Des pères à la maison en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Pourquoi pas l'effet du contagion est à espérer. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI 2 et puis je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada